... Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Unieux et vous dire que ce n'est pas dans un lieu anodin que ce forum politique de la ville est organisé. Nous vous accueillons ici au Quarto. Ce n'est pas anodin parce que je pense qu'il y a peu dans notre agglomération de lieux culturels de ces pampleurs au sein d'un quartier prioritaire. Je voudrais dire qu'il y a trois points qui m'ont marqué dans les débats qu'on a eus toutes ces journées. Le premier point, je le traduirai par deux mots clés qui est proximité, travailler le plus proche possible des habitants, mais aussi en même temps éviter et décloisonner, c'est-à-dire éviter que les habitants se replient sur leur quartier et donc d'allier proximité et flux, j'ai entendu, et donc d'allier, pour moi, c'est effectivement de travailler sur la minicité urbaine. Et la minicité urbaine, ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question à la fois de l'urbanisme et à la fois de l'accompagnement social. Le deuxième point qui m'a aussi frappée dans les interventions, c'est la question du temps. Et effectivement, il y a une difficulté de gérer à la fois les temps des habitants et de gérer les frustrations quand le temps institutionnel est beaucoup plus long. Et donc là, on a forcément un travail méthodologique à trouver. On a dit une pédagogie de l'apprentissage du projet, etc. Et je pense que là, pour le coup, c'est aussi une réflexion qu'on doit avoir ensemble. Et ça a bien été évoqué tout au long de la journée. Je pense qu'on doit approfondir notre méthodologie sur ce point de vue-là. En fait, le troisième point sur lequel qui m'a marquée, mais alors là, je pense qu'il a traversé tous les débats, tous les débats, c'est la question de la jeunesse. Je vous invite aussi à prolonger la réflexion sur deux questions. La première question, c'est comment articuler l'accompagnement individuel et la mobilisation collective ? On a beaucoup parlé de la participation des habitants. Mais vous savez tout comme moi que pour participer, on l'a dit d'ailleurs, pour participer dans une action collective, déléguer, etc., ça veut dire qu'on a confiance en les autres. Et avoir confiance en les autres, on n'a pas confiance en les autres si on n'a pas confiance en soi. Et beaucoup de nos concitoyens ont des difficultés parce que leur vie est difficile. Ils ont des problèmes très, très complexes à régler du point de vue familial, du point de vue logement, du point de vue emploi, du point de vue culturel. Enfin bref, ils sont très, très éloignés, parfois de l'action collective parce qu'ils sont très loin. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on regarde dans l'accompagnement individuel que l'on fait, par exemple, qu'on le fait au sein des plis, on le fait au sein des CCAS dans les villes, etc., pour la population, c'est comment on fait avec eux d'une façon méthodologique pour ne pas faire à leur place, mais faire avec eux et les conduire à prendre de l'autonomie pour les conduire vers l'action collective. La deuxième piste de réflexion que je voudrais vous donner sur la mobilisation des habitants, c'est aussi comment en fait passer de la mobilisation des habitants à la citoyenneté. Et je crois que là aussi, c'est un débat. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que 2012 sera une année particulièrement riche en débats politiques. Je pense que tous les acteurs de la politique de la ville ne doivent pas être absents. La cohésion sociale sera au centre de la préoccupation des campagnes présidentielles, toutes tendances politiques confondues, et que le développement, moi je vais l'appeler, de la xénophobie, est un problème sérieux et qu'on ne pourra le régler que en travaillant effectivement sur la cohésion sociale. Donc c'est un enjeu majeur de notre agenda politique et j'espère que nous allons pouvoir investir et travailler et enrichir les débats sur ce point-là. Je vais terminer sur une phrase qui, pour moi, et je vais citer quelqu'un que tout le monde aujourd'hui admire et reconnaît l'efficacité. Je pense qu'il y a une phrase qui résonne bien pour notre journée, c'est de dire que si on fait quelque chose pour moi, sans moi, c'est le faire contre moi. Celui qui a dit cela, c'est Nelson Mandela. Je voudrais aussi dire que ce forum s'appelait « À la croisée des chemins ». Je pense qu'aujourd'hui, on a presque trouvé la bonne route. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.